Je suis Janito, j'ai 20 ans. J'ai fait la maternelle, le collège ou même le lycée comme tous les autres étudiants. Je suis actuellement en alternance dans le cadre de ma licence professionnelle marketing digital. Je suis assistant chargé de projet web. Je m'occupe du site internet de l'entreprise qui est un revendeur de vélo au niveau national. Au départ, je me suis formé en tant qu'autodidacte. J'ai suivi beaucoup de tutoriels sur internet ou de dossiers sur le web. J'ai fait un bac scientifique. Naturellement, je me suis renté vers un DUT, métier du multimédia et de l'internet. Quand j'ai regardé le programme, ça correspondait exactement à ce que j'aimais faire en dehors des cours. Je me suis dit que si j'arrive à aller les deux, ça pourrait être très bien. Si on aime son travail, tout va mieux. Le dernier semestre de mon DUT, la fin de la deuxième année, j'ai décidé de passer ce semestre à l'étranger. Je l'ai fait au Québec. Donc oui, c'est un peu une sorte de défi personnel. Je me suis dit, si j'ai l'occasion de faire ça, pourquoi pas le faire. Et donc suite à ça, je me suis orienté dans ma licence professionnelle. C'est une licence professionnelle marketing digitale. Cette licence, elle permet à Giannito de rendre visible l'entreprise pour laquelle il travaille. Sur les canaux numériques, que ce soit ses produits, ses services. Et donc, il a pas mal de cours faits par des professionnels qui lui permettent d'acquérir des compétences sur les médias sociaux, sur le référencement, sur la stratégie de contenu. Et puis de l'autre côté, il a aussi des choses un peu plus, comment on va dire, théoriques. Il a aussi un peu des enseignements plus transversaux pour acquérir un peu des notions sur ce que c'est qu'une société numérique. Donc je pense que ça permet aussi de... Ces diplômes, ils sont faits pour que les jeunes s'intègrent directement dans l'entreprise derrière. C'est une année super lourde, parce qu'on leur demande à la fois de s'investir énormément en entreprise et à la fois énormément dans la formation. Donc c'est pas une année de tout repou. Alors Giannito, c'est un drôle de recrutement. On l'a d'abord fait en entretien par Skype, parce qu'il était loin, il était en Franche-Comté. Et quand on lui a demandé, quand on lui a posé la question qu'on pose à tous les futurs salariés par rapport à sa relation au vélo, c'est là où il nous a dit qu'il faisait du vélo, mais qu'il avait fait du vélo... du tricycle et pas du vélo, comme on l'entend, du vélo à deux roues, puisqu'il était en fauteuil. Pour moi, le fait qu'il ait fait un stage juste avant au Canada, pour le coup, le fait qu'il soit en fauteuil et d'aller prendre cette initiative, alors qu'il y a des jeunes ici qui sont sur leurs deux jambes et qui ne bougent pas de France, je trouvais ça courageux. Pour moi, c'était un vrai élément de la capacité d'initiative et de la volonté qu'il avait derrière, parce qu'il ne va vraiment jusqu'au bout. Ma maladie, c'est le syndrome de Little... Ça vient d'une naissance prématurée, donc c'est surtout porté sur les membres inférieurs, mais aussi un petit peu sur les membres supérieurs. Et donc, ça me permet de me déplacer sans aide, sur de courtes distances, par exemple en intérieur, ou par exemple chez moi ou chez d'autres personnes. Mais par contre, dès qu'il s'agit de se déplacer sur de plus long distance, là, je suis obligée de prendre mon fauteuil, surtout lorsque je dois porter un sac ou me déplacer avec autre chose. Janito, je ne sais même pas ce qu'il a exactement comme handicap. C'est jamais venu, parce qu'on a senti qu'il n'avait pas spécialement envie d'en parler, qu'il n'y a aucun frein au quotidien. Une fois qu'on a vérifié que tous les locaux étaient adaptés, qu'ils pouvaient travailler de façon totalement autonome, pour nous, ce n'était même pas un sujet, en fait, de savoir exactement ce qu'il a. C'était un poste qui était nouveau pour nous. Il n'y avait personne en interne qui faisait ça. Donc, il a fallu qu'on travaille ensemble, qu'on s'ajuste. Donc, son champ d'action, il est très, très vaste. Il a beaucoup travaillé sur l'ergonomie du site. Il est aussi chargé, par exemple, en ce moment, il va travailler sur le tunnel d'achat, c'est-à-dire toutes les étapes qui permettent à l'internaute de mettre au panier, et puis toutes les étapes de création de comptes, jusqu'à l'achat, jusqu'à l'acte d'achat. L'alternance, on l'a découvert avec Gianito, concrètement. Pour nous, c'est une chance, parce qu'il est là trois jours par semaine, et que les deux autres jours, il est en train de travailler dans son école, et donc il apprend des choses qu'il va pouvoir réutiliser. Et il me semble qu'une petite entreprise comme la nôtre, où on est très polyvalent, c'est une très bonne marche à monter pour quelqu'un qui est en alternance, qui est en formation. J'ai tout de suite vu que ce n'était pas une personne qui allait être freinée par son handicap, grâce à la motivation qu'il dégageait. Et d'ailleurs, il était dans les meilleurs de la classe, donc quelqu'un qui s'investissait à fond, et qui avait déjà beaucoup de capacités, car il était un peu autodidacte sur certaines matières précédemment. Par rapport au regard des autres, je pense que l'adolescence, ça a été peut-être plus difficile. Enfin, j'ai remarqué, en fait, qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu différent. Surtout, je pense au niveau des regards un peu plus, peut-être de pitié un petit peu. Et je trouve que... Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, en fait, pour... Enfin, même si au départ, ça part d'une bonne intention, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Une bonne chose, même si on ne sait pas vraiment comment réagir dans ces situations. Et je le conçois parfaitement. Mes parents m'ont toujours aidé à faire en sorte que je ne me sente pas différent, que je vive ma vie comme j'en ai envie, soit que mon handicap dicte ma vie, on dirait. Dans le futur, je me... Je pense que je travaillerai toujours dans le web, parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. J'aimerais aussi continuer à voyager, pour découvrir de nouveaux horizons, et changer ma manière de voir les choses. et penser aussi différemment. Sous-titrage ST' 501